Musique Yo tout le monde, j'espère que vous avez la pêche, c'est Iron. Aujourd'hui on est sur Subnautica, un petit jeu de survie plutôt cool que j'ai travaillé depuis plusieurs semaines, je vous avoue. Du coup aujourd'hui on va aller explorer les ruines de l'Aurora. L'Aurora c'est quoi ? Bah c'est ça, c'est le vaisseau avec lequel on se crache sur la planète au début du jeu. Et donc vous voyez un peu l'état de la planète, c'est genre que, que, que des océans. Donc voilà mon petit logis, ma petite maison. Je vous fais rapidement le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on rigole avec Iron ? Du coup là on a la salle principale, on a le petit bureau, voilà tranquillement. Là on part sur un grand aquarium, t'as vu. Là on a un peu la salle de stockage et la petite machine de filtration d'eau qui fait plaisir. Et là on a la salle d'amarrage de notre petit sous-marin, bon faites pas gaffe au nom. Qu'on va tout de suite utiliser pour rejoindre le plus gros sous-marin qui est en bord de la base. Je l'ai nommé le John Cena. Écoutez, écoutez. Vous entendez cette voix charismatique là ? Voilà, alors par contre on va commencer par changer les batteries parce que je l'ai pas mal utilisé dernièrement. Hop là. Boum, boum. Et voilà. J'ai failli oublier un truc, c'est la combi anti-radiation qu'il faut crafter pour aller explorer l'envers. Parce que justement ça émet des radiations autour. Hop là. On est parti, être hibertoute. Je crois que j'ai tapé, je suis pas sûr mais je crois. Oh, on s'approche, ça y est, je crois qu'on est dans le champ de radiation là. Je suis encore jamais venu par ici. Oh shit, man ! J'ai oublié de vous préciser une petite chose. C'est qu'il y a un monstre géant qui garde l'aurora. Qui s'appelle le... 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 Le Reaper Léviathan, je crois. Je crois que c'est ça. Et qui est donc un espèce de putain de dragon des mers géant. J'ai déjà eu affaire à lui un peu plus loin. Et il m'a tout simplement one-shot mon sous-marin. Le petit, pas le gros, heureusement. Ouf ! Ça fait mal ça. Ouf ! Mon pouf sous-marin. Ok, on va devoir y aller à la nage, je crois. On porte ses balls. Ouais, du coup on porte ses balls à moitié. On va prendre des armes. Voilà, on va prendre un canon répulsion à fusil à Stas. Vous allez voir ce que ça fait. C'est parti, on va y aller au Simos. C'est quoi ces textures ? Qu'est-ce que c'est que ces textures pixelisées ? Vraiment au pire des cas, j'ai pris des petites roquettes sur mon petit sous-marin là. Oh là là, mais il est juste là. Oh ! OMG, il est là. Il est là, il est là. Vous avez vu la taille du monstre. Moi, je ne m'approche même pas de ça. Est-ce qu'on tente une torpille ? Allez, on tente une torpille. C'est du pur gâchis. Ok, c'est 100% gâchis. C'est de la merde. Je vous propose de faire le tour par l'autre côté. On n'a pas de balls. Non, c'est juste qu'il m'a déjà chopé une fois. C'est beaucoup trop violent en fait. Il ne vous lâche plus. Une fois qu'il vous a chopé, il ne vous lâche plus jusqu'à ce qu'il vous bute. Je vais me cracher. Je suis vraiment le pire pilote de cette planète. Ah d'accord, donc là, je me suis vraiment craché. Contente des trucs. Oh, c'est là l'entrée peut-être. Nice. Ça tremble, c'est horrible. Boîte noire de l'eurore. Niveau de radiation maximum atteint. NP, j'ai une combi. Ah, est-ce que je peux... Oh là, je peux le réparer ? Je peux réparer l'aurora. Non, je peux enlever les radiations en réparant. C'est trop nice ça. Boîte noire introuvable. Voilà, c'est relou. Je ne pense pas que je puisse me faire attaquer ici, mais... Ah si, ah bah si. Ah bah du coup... Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu fais quoi ? Tu veux quoi toi ? Ah putain, ça fait mal quand même. Après, ce qui est stylé dans le jeu, c'est que les screenshots, on peut les afficher dans le... Ça, c'est moins stylé ça. Du coup... Je vais me faire bouffer. C'est quoi ça ? Un signal ? Oh. Grande masse organique. Ah, c'est pas mal ça. Il y a des trucs pour avancer dans l'histoire. Je savais même pas qu'il y avait une histoire. Je découvre. Voilà, voilà. C'est la dernière, les gars. Après ça, on a tout réparé. Oh, il m'a fait peur le con. Il a changé de planète. Tellement violent, ce truc. C'est quoi ça ? Une plante méduse ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quel est ce Pokémon ? Merci bien, Alfred. J'ai besoin de comment on se fait manger dans Subnautica. Pour ceux qui n'auraient pas compris, l'autre fusil, il stonne. Donc il paralyse. Pour ceux qui ne sont pas bilingues comme... Oula, oula, oula. Ouais, du coup, il n'est pas content. Non, mais non. Mais dégage. Ouf, j'ai chaté. Ok, on va essayer de passer de l'autre côté de l'Eurora pour voir si j'ai rien raté. Malheureusement, il va falloir passer par le gros. Mais j'ai une arme secrète qu'il ne redoute même pas à écouter. Le klaxon. Qu'est-ce qu'il peut faire face au klaxon ? Non, en vrai, vous savez, il y a des jours où il faut être héroïque. Eh bien, je crois que c'est aujourd'hui. On va aller le 1v1, les gars. Aujourd'hui, juste pour vous, on va aller 1v1, le Reaper Léviathan. Regardez-moi cette sale bête. Ouh, ouh, ouh. Il y en a un deuxième ! What ? Il y en a un deuxième qui vient d'apparaître devant moi, mais c'est de la folie. En fait, le fait d'être dans l'eau, je trouve que ça donne une impression d'impuissance. C'est horrible. Genre là, typiquement... Je vais me faire défoncer. Non ! Mais non ! Mais c'est vraiment le fusil qui marche, en fait. C'est pas un bug. Dès que je le touche avec le fusil, il disparaît. Oh ! Je quitte. Je pars. Oh ! C'est quoi ce jeu de malade mental ? Et en plus, il fait nuit. Ah non, mais là, je vais... Je vais faire une crise cardiaque. Vous avez vu comment je l'ai mitraillé ? C'est ce qu'on appelle la panique. La panique ! La panique ! Stop, 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 stop ! Pfff ! What ? What ? Donc toi, t'es de type pas trop buggé, quoi, genre... Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça vaut tous les jeux d'horreur du monde, cette merde, hein ! Jamais dans Amnésia, j'ai aussi peur, hein ! Ah, c'est le bord de la map, je peux pas aller par là ? C'est la pire escroquerie, ce jeu ! Après, j'ai pas précisé que c'est un early access, hein, comme vous pouvez voir en haut à droite. Donc bien sûr, c'est un jeu qui n'est pas fini, c'est comme une bêta. Donc je critique, je critique, mais c'est un peu normal, en fait, tout ça. Par contre, faudrait que j'aie pas mon truc, parce que sinon... Ça va mal se passer. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, 100%. Les amis ! C'est la fin ! Oh mais non ! Oh, j'ai le truc électrique qui me sauve la vie ! Vite, vite, vite ! Vous êtes prêts ? On va lui péter la bouche ! Tu fais quoi ? Fuck my nigga ! Oh, je suis refait. Je l'ai en V1. Vous inquiétez pas, je vais l'avoir. Faut pas que je le perde de vue. Oh, je viens de l'éclater, là. Je viens de le foncer dans la gueule. Il a pris cher. On va le laisser là pour aujourd'hui. Oh, si je passe, les mecs ! Je passe pas du tout ! Putain, je l'ai défoncé, mon John Cena. Pour conclure l'épisode, j'ai voulu aller à l'endroit du signal. Le truc qu'on a trouvé dans l'Aurora, histoire de voir un peu la finalité de tout ça. Et j'arrive là ! J'ai parcouru 2 km et j'arrive là ! J'ai 1 V1, Jean-Michel, le macro géant. Et j'arrive là ! Une grande masse organique, y'a rien ! C'est la pire escroquerie, ce jeu, mais n'achetez pas cette merde ! C'est les pires escrocs ! Voilà, en tout cas, c'est la fin de cet épisode sur Subnautica. Petite vidéo, j'ai essayé un format plus court, j'espère que ça vous a plu. On se quitte sur cette belle arche. Elle est quand même plutôt badass, c'est peut-être ça le truc du signal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Iron, j'en ferai peut-être une prochaine si vous aimez ça. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501